... Mesdames et messieurs, mes chers amis, après les dix minutes diplomatiques comme c'est ça, j'ai le plaisir d'ouvrir la conférence de ce soir, d'abord de vous souhaiter à toutes et à tous une très cordiale bienvenue en scène de Maison des Sports. Nous attendons d'ailleurs Thierry Horry qui va nous rejoindre, le président de la Commission des Sports du Conseil Régional. Je vois quelques présidents de lignes dans la salle, d'autres qui vont nous rejoindre encore. Je les salue par anticipation. Et puis surtout, je salue notre conférencier de ce soir, Gilles Herbe, dont les qualités sont affichées déjà à un premier tour sur la vidéo, qui est pongiste, il faut le dire quand même, il est sportif, c'est vrai que personne n'est pas fait, mais je ne sais jamais s'il faut dire ping-pong ou tennis de table. Ce crétin, il disait toujours, moi je joue au ping-pong, si je dis ping-pong, je ne serais pas frappé des régions. Voilà. Donc ça ne le choque pas. Mais il est sportif, mais il connaît tous les sports, pour en avoir pratiqué beaucoup, mais aussi pour les étudier. Les étudier de l'œil du professeur agrégé qu'il est à la fac de sport de l'Université Strasbourg. Il a d'ailleurs été le directeur de cette faculté de 2009 à 2014. Et c'est à cette occasion-là qu'on a eu le plaisir de faire quelques actions ensemble. Et puis surtout, il est docteur en Strasbourg, de ne pas si longtemps que ça, puisqu'il a soutenu une thèse à Paris-Saclay, le 3 septembre 2018, qui est intitulée, je vous le cite, « Analyse de la fonction marketing des fédérations sportives olympiques françaises et construction d'un modèle de développement différencié selon une typologie fédérale. » J'y suis arrivé. Et bien justement, c'est l'ossature de la conférence de ce soir. « Quelle place pour le marketing dans le sport associatif ? » Précisément, les fédérations sportives sont appelées à faire évoluer leur modèle sportif et économique, et je dirais même social. Elles sont confrontées à de nouveaux phénomènes qui étaient encore marginaux il y a 20 ans, mais qui à présent sont devenus des effets de masse. Et notamment la veste tendancielle d'être publique, et on est en plein dedans, hein. Et le retrait progressif de l'État, c'est peut-être ce qui caractérise avant tout la nouvelle gouvernance du sport, sera-t-elle que nous travaillons tous ensemble. Et il y a de nouvelles attentes des consommateurs qui veulent de plus en plus d'audace, de nouveauté, de liberté dans les pratiques. Il y a un contexte concurrentiel exacerbé avec l'essor des pratiques marchandes. On voit des salles émerger partout dans de nombreuses disciplines. Et puis il y a le développement exponentiel des clubs non fédérés. On en parlait encore récemment, la semaine dernière, à l'occasion du congrès du CNESF à Paris. Alors les fédérations ont besoin de nouveaux leviers de développement. Comment entrer dans une démarche de marketing, dans un environnement concurrentiel ? Comment fidéliser les licenciés et en recruter ? Comment attirer des fans et des spectateurs ? Comment valoriser l'image fédérale ? L'image fédérale, c'est aussi l'image des ligues, c'est l'image des comités, c'est l'image des clubs. Comment valoriser tout ça auprès des partenaires et des médias ? Alors, cher Gilles, fort de votre expertise dans le tennis de table, vous avez donné des pistes de réflexion et d'action. Je crois que vous n'avez pas de réponse. Vous avez des questions à ajouter aux questions. C'est bien ça. Mais vous allez nous donner des orientations, des pistes, des repères qui nous permettront tous de continuer à réfléchir et de continuer à travailler. Alors, vous pensez que les fédérations ont intérêt à se transformer en véritable marque pouvant construire une relation quasi affective. Waouh ! C'est vous qui l'avez écrit, hein, j'en ai pris note. Une relation quasi affective et émotionnelle avec les partenaires, les licenciés, les spectateurs, les pratiquants. Vous proposez non pas un autre modèle, mais des modèles de développement différencié. Selon l'équipe de fédérations, vous considérez que les fédérations n'ont pas d'autre choix, rien que moins, que de s'engager dans une logique managériale d'entreprise tout en préservant leurs spécificités culturelles. Eh bien, écoutez, je vous laisse développer ça. Je suis très heureux d'être ici ce soir. Je vous remercie de passer un moment avec moi et d'y consacrer une soirée ou un début de soirée, en tout cas. Effectivement, l'objet de cette conférence, c'est de vous communiquer un petit peu les résultats de cette recherche que j'ai pu mener entre 2015 et 2018 sur les fédérations françaises olympiques. Et j'ai eu la chance de côtoyer, finalement, les 36 fédérations olympiques françaises pour essayer de voir quelle était la place du marketing au sein de ces fédérations. Et donc, l'idée, c'était de partir de cette question qui va peut-être vous choquer parce qu'on a essayé d'associer deux mots qui pourraient vous paraître assez antinomiques à première vue, c'est-à-dire le mot marketing et le mot associatif. Donc, c'est peut-être une sorte de provocation ou peut-être que vous pourriez le vivre comme une sorte de provocation. Alors, attention, peut-être que ma présentation pourrait vous choquer, peut-être, à certains endroits. Et je recommande aux âmes sensibles, peut-être, de prendre leur disposition pour ne pas subir les affres de mon discours. Je vous propose une intervention en trois temps. Peut-être une première partie que je vais essayer de faire assez courte sur le contexte du sport en France. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? Comment ça évolue ? Quelle est la place des fédérations ? Ensuite, j'essaierai... Ensuite, on aura un petit moment de débat, peut-être, où on pourra échanger. Une fois que cette première partie sera faite, je vous propose d'aller voir un petit peu quelle est la place du marketing dans les fédérations aujourd'hui. Donc ça, c'est le cœur de la thèse. Et puis, enfin, une troisième partie où on pourra discuter de trois petits points. Un point plutôt lié au jeu de 24, puisque c'est quand même l'actualité, quoi qu'on en dise. Et puis, un point sur l'innovation. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? L'innovation dans une fédération ou dans le monde associatif. Et puis, un dernier petit point de discussion sur l'éthique. L'éthique, ça me semble aussi essentiel. Nous sommes tous des acteurs d'associations. Et l'éthique, ça me semble être un élément majeur. Voilà. Donc, je vous propose ce déroulé. Je vais essayer d'apprivoiser la petite... la petite zappette pour voir si ça marche correctement. Voilà. Et donc, je vous propose d'ouvrir avec cette... ce premier... cette première partie. Donc, un rapide tour d'horizon sur la pratique sportive en France et en Europe. Et on assiste aujourd'hui, et notamment depuis le milieu du XXe siècle, à une démocratisation du sport en France. En 1950, on est à peu près à 2 millions de licenciés. en 2017, on est à 16 millions de licenciés. Donc, on voit ici une progression, une démocratisation du sport qui est incontestable. Mais 34 millions de Français déclarent pratiquer un sport au cours des 12 derniers mois. Donc, on voit que ce chiffre augmente. mais ça veut aussi dire qu'un Français sur deux ne pratique pas. Voilà. On peut voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. C'est selon. En 2015, une étude a été faite, notamment par l'agence Rebucon, qui a révélé que 4 Français sur 5 déclarent pratiquer une activité physique. Alors là, l'activité physique, elle peut être diverse et variée. ça peut être le jardinage, c'est aussi une sorte d'activité physique. Le vélo, des sports libres. Et je vous raconte tout ça pour vous dire que, en fait, la pratique, c'est une pratique qui peut être fédérale, c'est-à-dire licenciée, mais la pratique sportive, c'est aussi une pratique extra-fédérale. Et aujourd'hui, il y a plus de gens qui pratiquent le sport à l'extérieur des fédérations que de gens qui le pratiquent à l'intérieur des fédérations. Donc ça, c'est un point qui est assez intéressant et important d'avoir à l'esprit. Alors, qui sont les pratiquants ? Qui sont les pratiquants ? Assez rapidement, on peut dire que les femmes pratiquent moins que les hommes aujourd'hui et que l'écart entre les femmes et les hommes s'accroît avec l'âge. Donc ça, c'est une donnée qui est intéressante. De la même manière, le diplôme et le revenu déterminent aussi le degré d'engagement dans la pratique sportive. Plus les diplômes sont élevés, plus les revenus sont élevés et plus on se rend compte que ce sont des gens qui sont engagés dans la pratique sportive. Donc voilà un deuxième point. Un troisième point, c'est de dire que le sport, c'est l'affaire avant tout des jeunes. Plus on est jeune, plus on pratique et plus on pratique dans un milieu fédéral. et je me suis noté un petit point ici. On observe un ensemble de 20 fédérations perdant jusqu'à 50% de licences dans la tranche d'âge 10-14 ans. Vous voyez que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. On perd beaucoup, beaucoup de licenciés à fur et à mesure que l'âge avance. Et enfin, en termes plus géographiques, on peut dire qu'il y a de fortes disparités territoriales d'accès à la pratique sportive. Quand on vient d'un quartier, l'accès à la pratique est plus difficile que quand on habite en ville. J'attire aussi votre attention sur une sorte d'inégalité d'accès à la pratique de certains publics. Je pense tout particulièrement aux handicapés où ça reste pas facile, difficile, même dans certains cas, d'accéder à la pratique. Qu'en est-il au niveau européen ? Eh bien au niveau européen, environ 40% des citoyens de l'Union européenne disent faire du sport au moins une fois par semaine. Et ce que j'ai pu observer, c'est que les pays du Nord sont plutôt les pays qui pratiquent le plus. Les pays du Sud, les pays méditerranéens, sont plutôt ceux qui pratiquent le moins. Et naturellement, la France est au milieu de tout ça. Et donc on est dans une bonne moyenne ou une moyenne européenne, je dirais. Voilà. Alors, je me retourne pour voir si tout s'inscrit correctement. Le modèle français, pour faire très vite et très court, le principe d'organisation, vous le savez, du sport en France, c'est que l'État délègue une mission de service public à des fédérations sportives agréées. On compte aujourd'hui 114 fédérations avec 89 fédérations unisport qui se répartissent en 36 fédérations olympiques et 53 fédérations non olympiques. et 25 fédérations multisport. Donc là, on a 18 fédérations infinitaires, mais aussi, on a des fédérations paralympiques et des fédérations scolaires et universitaires. Je regarde, mon ami là-bas, concerné par le sport universitaire. Les fédérations olympiques, elles, elles comptent 9,6 millions de licenciés contre 18,5 millions de licenciés au total. donc vous voyez que la part des fédérations olympiques n'est pas si importante que ça quand on additionne l'ensemble des licenciés. Et la France sert un petit peu les champions d'Europe du nombre de fédérations et de clubs. Si on compare le nombre de fédérations et le nombre de clubs avec les autres pays européens, à peu près de notre périmètre, de notre envergure, c'est à peu près un rapport de 1 pour 2. Donc vous voyez que c'est beaucoup. On a à peu près 2 fois plus de fédérations et 2 fois plus de clubs qu'ailleurs en Europe. Voilà, donc ça peut aussi dire quelque chose et notamment peut-être une puissance de l'État qui nous a aidés à faire ceci. En échange d'une situation de monopole, ces fédérations sont chargées d'organiser et de développer la pratique dans deux directions principales, celles qui sont affichées là sur la diapositive. Il y a d'autres dimensions encore mais j'ai essayé de l'être au plus court. Donc la compétition de haut niveau d'une part et le sport pour tous et notamment le sport de loisirs d'autre part. En contrepartie, l'État aide ces fédérations par des subventions et par des ressources humaines. Il faut savoir que les ressources humaines c'est un investissement beaucoup plus important que les aides financières. On est à peu près environ à 110-112 millions d'euros pour les ressources humaines et on est plutôt aux environs de 72 millions d'euros d'aides aux fédérations. Donc vous voyez que le rapport, on a souvent l'impression que l'État donne beaucoup d'argent en argent effectivement. Or, on donne beaucoup plus par rapport aux ressources humaines et à la mise à disposition des cartes techniques comme on les appelle aujourd'hui. Ces fédérations sont plutôt centrées sur une pratique compétitive, historique et sur la préservation je dirais d'un idéal olympique l'amateurisme, le fair play, l'équité et sans entrer véritablement dans le détail de l'organisation mais le modèle sportif c'est un modèle qui reste assez complexe avec beaucoup d'acteurs du public, du privé, ça va changer dans les prochains temps vous êtes tous au courant de l'évolution avec l'agence nationale du sport qui se met en place mais aussi de multiples échelons de l'échelon international jusqu'au plan local avec de multiples strats qui complexifient finalement notre modèle. Ces fédérations elles connaissent aujourd'hui une évolution du contexte qu'a rappelé le président tout à l'heure et ce contexte change et fragilise un petit peu les fédérations je vais essayer de vous exposer ça en quelques minutes. Donc on va parcourir trois grands axes trois grandes raisons de changement trois grandes idées qui sont l'évolution de la concurrence la baisse des subventions publiques et les nouvelles attentes des consommateurs. S'agissant de la concurrence voilà la concurrence elle s'est considérablement accrue pour les fédérations. Ça c'est un fait qui est avéré et aujourd'hui il y a beaucoup plus d'offreurs de pratiques sportives qu'il y a 50 ans ou plus. La concurrence s'est intensifiée. d'abord la concurrence des sociétés commerciales. Les marques aujourd'hui proposent une offre de pratique. Si vous prenez par exemple Decathlon le dimanche matin vous propose de faire une session de running gratuitement avec encadré par un animateur diplômé d'ailleurs souvent ou pas voilà et puis vous pouvez pratiquer mais Nike fait la même chose des night sessions Adidas fait la même chose à Paris à Lyon c'est la même chose. Donc on a une véritable concurrence d'offres sportives par les sociétés commerciales. Mais la concurrence elle est aussi au sein du secteur associatif. D'abord au niveau des fédérations chaque fédération cherche à gagner des parts de marché et en cherchant à gagner des parts de marché elles vont essayer d'attirer plus de licenciés plus de spectateurs plus de partenaires plus de médias mais aussi il y a une concurrence au niveau des infrastructures évidemment les infrastructures elles ne sont pas en quantité exponentielle donc elles existent et on se partage ces infrastructures donc il y a une sorte de concurrence aussi ici entre les fédérations et vous voyez sur la slide j'ai essayé de vous mettre quelques exemples de fédérations qui pourraient se trouver en concurrence mais finalement elles sont toutes un peu en concurrence d'une certaine manière et une concurrence qui s'ajoute et qui est de plus en plus difficile à supporter je dirais par les fédérations c'est la concurrence des associations non fédérées des associations indépendantes je dirais qui proposent une offre vous voyez en bas je proposais sur la Zumba par exemple des offres de pratiques et ça c'est une vraie concurrence et enfin autre concurrence qu'on pourrait trouver encore ce sont les collectivités les collectivités aussi elles proposent des offres je vous donne un exemple la ville de Mulhouse le dimanche matin elle propose une offre sportive de 8h du matin à midi encadrée gratuite et de 8h à 10h vous allez pouvoir faire du badminton de 10h à 11h du footside et puis de 11h à midi de la gym et là vous pouvez donc faire de la pratique encadrée gratuite et donc ça constitue un offreur de pratiques sportives supplémentaires donc ça attise encore un petit peu plus la concurrence la concurrence une concurrence qui émerge aussi et qui est de plus en plus forte c'est la concurrence de la pratique auto-organisée et on assiste aujourd'hui à une sorte d'ubérisation progressive de la pratique sportive dans une société de plus en plus connectée grâce à des plateformes de partage qui permettent de comparer de se rencontrer de pratiquer et finalement l'offre elle devient presque co-construite par le consommateur et donc ça c'est vraiment une tendance de fond qu'on voit apparaître au-delà de ces différentes concurrences que vous pouvez voir à l'écran il ne faut pas non plus négliger aujourd'hui pour le sport la concurrence indirecte qui est de plus en plus vive qui est représentée par toutes les pratiques de loisirs aujourd'hui le sport est en concurrence avec pour certains la lecture pour d'autres la musique pour d'autres encore le cinéma pour d'autres les jeux vidéo etc la télévision représente un concurrent à la pratique sportive vous voyez que les fédérations les clubs le mouvement sportif n'est pas tout seul dans la société et on est sur une sorte de marché de concurrence où les fédérations cherchent à capter un public de pratiquants de spectateurs de médias de partenaires d'infrastructures comme j'ai dit tout à l'heure deuxième élément de concurrence la baisse des subventions c'est une baisse de subventions qui est importante dans un contexte de gestion de la dette publique depuis la RGPP de 2007 les chiffres que je vais vous présenter ils sont ce qu'ils sont ils sont pas faciles à mettre en évidence parce que ils changent actuellement beaucoup et je dirais que les périmètres sont pas faciles à comparer c'est une donnée qui est pas facile donc les chiffres que je vais vous montrer là sont peut-être contestables mais il n'empêche que la tendance lourde c'est que les crédits sport sont en baisse l'état consacre moins d'argent au programme sport avec aujourd'hui une difficulté à comparer je vous le disais tout à l'heure par exemple le CNBS une partie est reversée maintenant dans le programme sport voilà enfin c'est je propose c'est pas que je veux pas en plus je pourrais répondre à ces questions tout à l'heure mais c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus intéressant simplement un petit point sur les ailes aux fédérations vous voyez le chiffre ici on a perdu quand même 10% pour les ailes aux fédérations l'année dernière alors des enveloppes complémentaires ont été ajoutées ces derniers temps pour le savoir nager pour les équipements etc qui font que finalement le tout dans le tout on se retrouve à peu près on retrouve à peu près nos petits peut-être mais d'une autre d'une manière un petit peu un petit peu différente rappelons quand même que les crédits sport sont largement alloués au sport de haut niveau on verra l'intérêt que ça a tout à l'heure dans l'exposé que je vais vous faire et que le CNDS lui qui est en chute libre bien sûr avait pour vocation de financer le sport pour tous donc on voit ici déjà un décalage qui va amener des conséquences et puis les collectivités territoriales qui représentent vous le savez une part importante des moyens publics dans le sport environ 13 à 14 milliards sont versés par les collectivités l'état ça représente environ 5 milliards vous voyez qu'il y a un delta qui est assez important les collectivités contribuent beaucoup plus au sport que l'état sachant que l'état elle finance la grosse partie des finances de l'état vers le sport c'est l'éducation nationale c'est pour financer les enseignants de PS et pas tellement pour financer finalement l'activité les collectivités territoriales elles financent essentiellement les équipements sportifs les équipements sportifs locaux les clubs pour un tiers à peu près de leur budget et subventionnent les associations les événements sportifs et pour une part aussi le haut niveau donc ça a un impact sur les fédérations notamment les fédérations dont leur budget est assis sur les aides et les subventions je prends l'exemple du canoë kayak par exemple qui vit essentiellement sur les subventions et bien quand les subventions baissent c'est une fédération qui se trouve étranglée elle est obligée de réduire son activité ou alors de rénover leur modèle économique en tout cas il faut qu'elle bouge parce que sinon elles se trouvent en difficulté financière et elles ne peuvent plus financer l'activité donc ça a un impact qui est majeur sur les fédérations et donc sur le mouvement sportif les nouvelles attentes des publics des consommateurs c'est un troisième élément de contexte qu'il faut mettre en avant les consommateurs aujourd'hui c'est à dire la population a de nouvelles attentes des attentes qui sont plus liées à la pratique de loisirs au bien-être à la santé à la nature aussi et une pratique en toute liberté alors je ne vais pas essayer de ne pas passer trop de temps sur cette question mais le premier tableau qui est derrière moi vous montre les activités les plus pratiquées et ici c'est une donnée très très récente puisque c'est une donnée de 2019 vous voyez que les pratiques qui regroupent le plus de monde c'est la course et la marche pour les moins de 40 ans mais aussi pour les plus de 40 ans donc ça peut surprendre un petit peu on attendait plutôt cette activité plutôt vers les plus de 40 ans et on se rend compte que vers les moins de 40 ans aussi donc c'est un petit peu ça la surprise mais au point de vue les activités de la forme et de la gymnastique les sports aquatiques les sports de cycle vous voyez que ça ce sont toutes des activités que finalement on peut pratiquer tout seul ce ne sont pas des activités qu'on est obligé de pratiquer dans le cercle d'un club ou dans le cercle d'une association ou d'une fédération ce que je voudrais aussi mettre en évidence c'est la leçon de plein air aujourd'hui le cadre de prédilection pour faire du sport pour les gens qui ont l'activité sportive principale c'est le plein air ce qu'on appelle l'outdoor 47% des personnes interrogées sont plutôt attirées vers l'outdoor aujourd'hui donc c'est une tendance aussi intéressante importante qui peut guider les choix pour les fédérations les choix d'évolution et d'innovation pour les fédérations les pratiques en solo en autonomie les pratiques peu encadrées il y a une sorte de plébiscite pour les activités de loisirs le vélo le yoga la gymnastique douce tous les sports un petit peu de loisirs sont plébiscités aussi excusez-moi d'avancer un petit peu vite on pourra y revenir tout à l'heure si vous le souhaitez la santé le bien-être un axe aujourd'hui qui devient incontournable qui devient majeur au sein des fédérations la santé et la détente sont les premières motivations vous voyez là sur la diapositive sont les premières motivations à faire du sport et là aussi ce sont des données très très récentes de 2019 donc elles sont vraiment actuelles le goût pour la compétition ou pour l'envie de performer ne sont que rarement citées comme les principaux ressorts de la pratique sportive aujourd'hui tenez-vous bien seulement 9% des sportifs évoquent les facteurs de compétition comme une des principales motivations de la pratique vous voyez que c'est très très peu donc quand on est sur une modalité de pratique qui est exclusivement compétitrice on se coupe d'un très grand nombre de pratiquants donc ça c'est une donnée je crois qui est majeure et en revanche la santé 46% des répondants la détente 36% des répondants le plaisir l'amusement 33% des répondants l'amélioration de l'apparence physique 30% des répondants sont cités dans au moins 3 répondants sur 10 donc vous voyez que on est ici sur une problématique liée à la santé qui est très forte c'est le cas en France mais sachez que c'est également le cas partout en Europe c'est une donnée qui est valable partout en Europe donc ces éléments là questionnent l'offre des fédérations sportives historiquement centrées sur la compétition je crois que ça c'est un premier point une première grande conclusion qui peut être apportée rappelons que pour beaucoup de fédérations le nombre de licenciés est un pilier important de leur budget donc quand les licenciés le nombre de licenciés baisse ou quand ils ne s'accroient pas et bien vous avez un budget que vous avez du mal à nourrir et donc des choix cordillés à faire vous devez dépenser moins ou dépenser mieux selon donc les nouvelles attentes pour résumer on a une nouvelle demande des consommateurs on pratique plus tout à fait de la même manière on pratique plus en autonomie et pour développer le nombre d'adhérents les fédérations se voient aujourd'hui dans l'obligation de prendre en compte cette nouvelle demande et d'adresser une nouvelle offre attractive à ces nouveaux pratiquants ça bouleverse l'offre traditionnelle de nombreuses fédérations sportives qui restent centrées sur une modalité compétitive et donc on vient à une question centrale pour les fédérations quels produits faut-il proposer quelles innovations faut-il apporter pour satisfaire ces nouveaux clients voilà et les fédérations aujourd'hui disposant javis d'un monopole se trouvent dans l'obligation de faire la démonstration de leur utilité c'est quand même fort de café on est obligé aujourd'hui de dire voilà prenez licence parce que alors qu'on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'externalités positives de la pratique sportive encadrée l'éducation par exemple c'est une externalité positive très puissante dans une pratique en autonomie vous n'avez pas cette image cette notion d'éducabilité ou d'éducation que vous allez apporter au public que vous encadrez donc ça c'est très important et les fédérations aujourd'hui elles sont amenées à dire voilà quelle est l'utilité de payer une licence deuxième idée de conclusion provisoire c'est de dire que si on veut diffuser une culture du sport en France largement cela suppose d'atténuer l'image du sport comme dépassement de soi pour aller vers une pratique du bien-être et une mobilité au quotidien à tous les âges je crois que ça c'est aussi un élément important si nous et là on a une responsabilité nous les acteurs du sport si nous acteurs du sport on appuie de trop on fait courir une image du sport de compétition à outrance finalement on ne rend pas service à la démocratisation du sport voilà le sport dépasse en soi ça délimite pourquoi ? parce que ça n'intéresse pas tout le monde voilà et si on veut capter plus de monde et bien il faut aller vers une autre image du sport c'est plutôt d'un sport qui serait source de bonne santé de convivialité de plaisir de loisirs en toute autonomie et enfin dernier petit point que je voulais aborder avant de discuter avec vous c'est de dire que les fédérations olympiques aujourd'hui sont confrontées à une complexification de l'offre des pratiques avec l'émergence de nombreuses pratiques qui viennent un petit peu les perturber je citerai le BMX qui ringardise un petit peu le cyclisme sur route le beach volley le full sal le paddle le beach tennis le kitesurf le snowboard le free golf le TTX le tennis de table le parcours etc. il y a toute une liste comme ça de sport de nouvelles pratiques qui complexifient un petit peu l'offre et les fédérations ont quelquefois du mal à se positionner qu'est-ce qu'on fait ? je vois mes amis là-bas du badminton le speedminton qu'est-ce qu'on en fait ? on l'intègre on le laisse à l'écart on va vers ça qu'est-ce qu'on fait de cette chose là ? le paddle est-ce que le tennis l'intègre à la fédération qu'est-ce qu'il en fait ? et donc ça suscite beaucoup de questions aujourd'hui il y a une des questions qui traversent beaucoup les fédérations quand on parle d'innovation c'est l'e-sport qu'est-ce qu'on fait avec l'e-sport ? est-ce que c'est un sport ? est-ce que c'est les fédérations qui doivent s'emparer de l'e-sport ? comment on peut réguler organiser cette pratique ? beaucoup de fédérations réfléchissent aujourd'hui sur sur cette question donc si on regarde cette diapositive les fédérations sont dans l'obligation aujourd'hui d'augmenter la part de marché ça c'est très important pour des questions budgétaires aussi mais aussi pour des raisons sociétales pour mettre plus de gens autour du sport de faire évoluer les pratiques trop centrées sur une pratique compétitive et puis elles sont aussi dans l'obligation de rénover leur modèle économique pour rechercher d'autres ressources des ressources propres pour faire face à la baisse des subventions de l'Etat donc c'est un contexte qui semble favorable à l'émergence du marketing c'est ça un petit peu la conclusion de ce premier point compte tenu de tout ce qu'on vient de dire on peut penser que le marketing c'est peut-être un levier de changement de redevenir compétitive vis-à-vis de ce contexte qui est en mutation voilà sur cette première partie moi je vous propose d'être à votre écoute c'est un moment où on peut débattre soit entre vous soit je peux essayer de répondre à une autre de vos questions soit vous pouvez donner vos impressions bref c'est un moment qui vous appartient et si je peux vous accompagner ça sera avec plaisir je crois qu'il y a un micro qui est là traditionnellement c'est toujours la première question qui est difficile ou le premier voilà est-ce que tu as des données des études Nicole Bernard du Ténisota pardon est-ce que tu as des données ou des études sur le coût de la licence et l'incidence que ça peut avoir sur la pratique est-ce que c'est important alors j'ai dans mon travail de thèse j'ai analysé le coût on y regardera un petit peu tout à l'heure parce que là on est du coup vraiment dans le marketing la question du prix on verra que c'est un élément du marketing un outil du marketing donc j'ai analysé à ce titre là le prix de toutes les licences pour toutes les fédérations olympiques et au risque de vous déterreur il n'y a pas de lien il n'y a pas de corrélation entre le nombre de licenciés et le coût de la licence sauf que la plus grande fédération en termes de licenciés le plus beau et celle qui présente le prix le plus bas vous savez que la part fédérale du prix de la licence de football c'est 2 euros et encore ça a été augmenté parce qu'au moment de mon étude je crois que c'était en dessous de 2 euros et là ils ont augmenté d'un euro il me semble si je ne dis pas de bêtises depuis mon étude donc mais on y reviendra tout à l'heure sur le prix si vous voulez bien on essaiera de y revenir est-ce que l'étude parle de l'aspect sociétal de la sédentarisation des jeunes et vous l'avez dit avec le e-sport ils sont grandis avec des consoles et devant la télé et qui du coup ne prennent plus goût forcément à l'activité physique dès plus de l'âge comment vous intégrer ça dans le plan marketing pour les fédérations parce que c'est sûr que c'est compliqué pour toutes les fédérations sans accaparer l'e-sport alors je n'ai pas étudié spécifiquement l'e-sport mais ça n'a pas été un axe de recherche particulier pour moi moi je me suis plutôt intéressé à la question de savoir comment on pouvait attirer plus d'adhérents je dirais d'un point de vue général sans m'attarder particulièrement à comment faire pour attirer plus les hommes ou les femmes ou comment faire pour attirer plus les personnes âgées ou les jeunes etc donc je n'ai pas poussé à ce degré-là d'expertise le sujet de mon étude si vous voulez c'est quelle est la place du marketing dans les fédérations en impératif j'ai étudié je suis rentré au cœur des fédérations pour voir si le marketing avait une réelle place parce que vous verrez tout à l'heure qu'il y a une différence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait bien souvent donc je ne peux pas répondre à vos questions ça n'a pas fait une partie véritablement de l'objet de ma recherche bonjour une question on ne parle pas de data aujourd'hui le président d'Aliga encore qui disait collecter de la data c'est bien savoir l'utiliser c'est encore mieux et aujourd'hui on se rend compte qu'en 2019 les entreprises françaises ont du mal à utiliser et connaître leurs clients les fédérations j'en parle même pas et les clubs encore moins et c'est peut-être de connaître son client connaître son licencié et d'adapter son offre en collectant ces données parce qu'on le voit aujourd'hui aux Etats-Unis avec l'NBA et pas que les Etats-Unis mais on connaît très bien son licencié on connaît son fan on connaît le supporter on connaît l'entourage d'écosystème et en France en fait on ne le connaît pas parce qu'on n'a aucun outil qui peut le collecter voilà donc là vous anticipez tout à fait ce qu'on va dire tout à l'heure et vous avez raison je partage votre avis connaître le consommateur c'est la première grande étape du processus marketing aujourd'hui certaines fédérations sont quand même engagées par sans être trop technique par des outils de CRM donc de connaissance du consommateur mais moi je ne suis pas aussi sévère que vous parce que les fédérations elles connaissent quand même leur consommateur notamment par la prise de licence donc elles savent si c'est un homme ou une femme s'il est âgé de tel âge de tel âge s'il a renouvelé sa licence vous voyez ils ont quand même un certain nombre de données après ce qu'il faut c'est les analyser bien sûr pour que ça débouche sur une stratégie marketing mais ils ont des données et ils sont capables de les exploiter ce qu'il manque on le verra je le développerai un petit peu tout à l'heure ce qu'il manque mais ce qu'il manque c'est plutôt de travailler sur les habitudes de consommation c'est-à-dire comment on consomme est-ce que moi je vais jouer une fois deux fois par semaine est-ce que je joue trois fois avec qui je joue je joue pour faire quoi est-ce que je joue pour faire des matchs est-ce que je joue pour m'amuser est-ce que je joue pour faire ceci ou cela c'est ça qu'on n'a pas c'est ça qu'elles traitent pas aujourd'hui véritablement les fédérations mais vous voyez je pense que elles font remonter certaines données par la prise de licence maintenant il faut aller plus loin certaines fédérations le font peu d'autres ont des projets d'outils CRM en route mais par exemple des grandes fédérations avec lesquelles j'ai pu travailler le handball sont en train de s'y mettre donc voilà c'est vrai que c'est pas encore très très étendu mais c'est en train d'arrêter je pense je pense je pense à celle de celui de tennis concernant les adhérents dans les clubs est-ce que vous avez des indicateurs de tendance sur ce qu'on appelle le turnover dans différentes disciplines est-ce qu'il y a des effets marquants sur cette notion de turnover est-ce qu'il y a des différences entre les disciplines et nous ce qui nous touche aussi c'est des pratiques très ponctuelles qui mettent en cause la notion même dans l'esprit des consommateurs que vous avez fait la vision tout à l'heure en termes d'adhérents c'est la notion de refus un peu de la licence avec l'adhésion de cotisation plus licence etc c'est perçu un peu comme une taxe on entend pas parler de taxe en même temps je ne veux pas bien sur l'actualité mais c'est quand même une tendance une notion de taxe une notion de à quoi ça sert et sur une période donnée sur un an on peut l'accepter quand on adhère un mouvement à un club mais sur une période très courte c'est de plus en plus compliqué avec les consommateurs qui font de la pratique très courte et on apprend je vous remercie pour votre question je trouve très pertinente et je me suis beaucoup intéressé à cette question du turnover et la première chose qui m'a surprise en discutant avec l'ensemble des fédérations olympiques c'est de voir que les fédérations elles considèrent le turnover comme étant quelque chose de normal et en fait elles n'ont pas beaucoup réfléchi sur le turnover parce qu'elles le considèrent comme normal donc beaucoup m'ont dit écoutez nous on a environ pour celles qui savent quel est leur taux de turnover parce que toutes les fédérations ne le savent pas celles qui le savent disent nous on est à peu près à 30-35% c'est le pourcentage classique de turnover voilà à partir de là on met ça de côté et on s'intéresse à comment on peut attirer de nouveaux adhérents donc ça c'est une première chose qui m'a beaucoup surpris dans la discussion que j'ai pu avoir avec eux sur la deuxième partie de votre intervention oui aujourd'hui les adhérents vont acheter une licence si on parle de ça acheter une licence si vous leur proposez un service qui les satisfait qui va les satisfaire et c'est là toute la ce que je vous ai exposé ce que j'ai essayé de vous exposer tout à l'heure c'est bien ça la nouveauté avant il y a 20 ou 25 ans quand moi je pratiquais le sport ça allait de soi que je prenais une licence je ne posais pas la question je regardais où était le club et j'allais au club et je me licenciais aujourd'hui c'est plus comme ça aujourd'hui les fédérations et les clubs doivent démontrer l'utilité de prendre une licence et donc doivent proposer des produits mais aussi des services qui justifient l'achat de cette licence et c'est ça le changement majeur si vous êtes sur un modèle compétitif et que les gens ne sont pas très attirés par le mal compétitif ils vont se poser la question si ça vaut le coup d'acheter une licence et si ce n'est pas plus intéressant pour eux d'acheter un ticket pour jouer une fois ou un autre ticket pour jouer une deuxième fois et ceux-là ils ne vont plus se licencier alors on a un indicateur qui vient pour aller ce que vous nous faites en évidence c'est le fait qu'il y a quelques années le turnover a récompensé c'est-à-dire les sortes a récompensé par de nouveaux enfants mais du fait que les consommateurs entre guillemets se comportent différemment c'est-à-dire de le savoir avec précision ce qu'ils achètent est-ce qu'ils achètent du temps pour jouer dans un club en quantité suffisante et ils ne sont pas toujours gênés par les compétitions organisées etc et si ce n'est pas le cas et bien ils ne viennent même pas au club ce qui fait que les entrants viennent moins dans les clubs enfin dans les clubs à certains moments pour s'être loin notamment c'est possible c'est possible je peux vous rejoindre je peux vous rejoindre je ne saurais pas le confirmer de manière scientifique si vous voulez mais je peux vous rejoindre sur l'idée je peux vous rejoindre tout à fait voilà je vous propose peut-être d'enchaîner sur la deuxième partie et puis on redébattra peut-être un petit peu tout à l'heure merci merci Yvonnelle merci et donc la deuxième partie elle va être plus centrée sur le marketing et je vais essayer de développer l'idée de peut-être dans une première partie qu'est-ce que c'est le marketing en essayant d'aller assez vite et puis on a l'occasion d'approfondir si vous le souhaitez et puis dans une deuxième partie voir plutôt le marketing dans les fédérations et dans le mouvement associatif qu'est-ce que ça pourrait donner qu'est-ce que quelle place ça pourrait avoir alors je me retourne pour voir voilà donc la place du marketing dans le sport associatif avec deux parties là-dedans alors le marketing qu'est-ce que c'est c'est de savoir si l'offre qu'on met sur le marché correspond à la demande c'est-à-dire répond aux attentes des consommateurs sachant que les consommateurs ça peut être des pratiquants mais aussi des spectateurs donc c'est ça fondamentalement le marketing quand j'ai dit ça je n'ai pas parlé d'argent je n'ai pas parlé je ne sais quoi c'est de faire correspondre l'offre à la demande ça c'est l'ADN du marketing on cherche à adapter l'offre à la demande des consommateurs donc souvent on fait du marketing sans même le savoir je vous donne un exemple vous êtes boulanger vous avez fabriqué 50 pains au chocolat et 50 croissants le lendemain vous vous apercevez que vous avez vendu 15 pains au chocolat et 50 croissants et ça se reproduit tout naturellement vous allez fabriquer un peu moins de pains au chocolat et un peu plus de croissants et bien quand vous faites ça vous faites du marketing puisque vous adaptez votre offre à la demande des consommateurs c'est pas plus compliqué que ça l'idée elle est là elle n'est pas ailleurs et ce qu'on va faire du marketing comment on va utiliser le marketing là ça peut varier en fonction des entreprises commerciales ou du secteur associatif que nous représentons donc ça c'est très important et donc là vous l'avez compris ce qui est important c'est d'identifier le consommateur savoir qui est-ce qui achète les petits pains et qui est-ce qui achète les croissants si ce sont les femmes qui achètent les petits pains on va peut-être les emballer autrement on va peut-être les vendre à d'autres moments dans la journée on va peut-être je ne sais pas vous voyez ce que je veux dire si c'est des jeunes qui les achètent on va peut-être plutôt les adapter au goût des jeunes voilà et bien quand on fait ça on fait du marketing on adapte l'offre à la demande des consommateurs et pour ça il faut bien identifier ce consommateur il faut que je comprenne qui il est comment il consomme l'article de sport l'offre de pratiques sportives donc j'insiste sur ce rôle central du consommateur et en cela je rejoins votre remarque il faut il faut mener l'enquête si je puis dire pour savoir qui véritablement est le consommateur alors comment on s'adapte comment on adapte l'offre à la demande et bien c'est ce qu'on appelle en marketing le mix d'outils marketing c'est en fait la mise en offre c'est l'adaptation de cette offre au consommateur et là on réfléchit à 4 éléments majeurs d'une part on réfléchit aux produits et donc aux innovations pour adapter un produit à la demande il est nécessaire d'évoluer parce que la demande elle évolue donc il faut aussi faire évoluer l'offre puisque la demande évolue si on reste sur une offre stable qui ne bouge pas qui n'évolue pas il va y avoir un décalage entre l'évolution de la société l'évolution des attentes et l'offre que vous proposez donc l'offre il faut toujours la faire avancer la faire évoluer l'adapter aux évolutions on ne peut pas rester figé deuxième élément du mix marketing c'est le prix vous avez parlé du prix tout à l'heure c'est un élément fort si vous faites un prix cher et bien cela apparaît comme un produit de luxe si vous faites un prix pas cher ça apparaît comme un produit bas de gamme le prix ça veut dire quelque chose ça veut dire quelque chose du produit donc il faut réfléchir au prix pas seulement en termes de rentabilité le prix c'est un message c'est une façon de positionner son produit vous avez ensuite un troisième élément qui est la communication c'est à dire la promotion il faut faire connaître son produit au consommateur pour que le consommateur ait conscience de sa valeur c'est pour ça qu'il faut le promouvoir non seulement pour le faire connaître mais pour lui donner de la valeur pour donner envie aux gens de l'acquérir donc ça c'est très important et puis enfin le quatrième point c'est la distribution la distribution c'est le problème numéro un je donne un exemple la fédération elle imagine un produit la question pour elle c'est comment il va être distribué au plus près du consommateur c'est à dire comment les clubs vont s'en emparer pour le mettre à disposition des consommateurs à disposition des pratiquants mais c'est le même cas chez les équipementiers un équipementier une marque elle va fabriquer des t-shirts ou des chemises ou je ne sais quoi sa problématique c'est que cette chemise elle soit référencée dans le plus de magasins possible nos magasins ce sont les clubs et nos chemises ce sont les offres de pratiques sportives ce sont les services que vous rendez aux pratiques sportives et donc une fédération si elle met en oeuvre un produit mais s'il n'est pas distribué dans les clubs ça sert à elle donc ça c'est une problématique qui est très intéressante très importante et on parle là du réseau de distribution comment la fédération elle va distribuer ce produit à travers les différents échelons comités régionaux ligues comités départements et bien sûr les clubs pour mettre le produit au service du consommateur la stratégie marketing troisième élément pour bien comprendre ce que c'est le marketing alors la stratégie c'est quand on est stratège quand on décide à moyen terme à long terme de ce qu'on va proposer tiens qu'est-ce qu'on va proposer après les jeux de 24 là on fait du marketing on fait de la stratégie c'est pas plus compliqué que ça le marketing on s'interroge on s'interroge on fait de la prospective et je vais mettre en place une stratégie pour atteindre mes objectifs donc les activités du marketing ça consiste à développer des stratégies à travers des plans des plans stratégiques et elle s'appuie et là c'est un parti pris c'est un nœud un élément fort du travail que j'ai fait cette stratégie elle s'appuie de mon point de vue sur la construction de marques de marques fortes de marques pas seulement de marques commerciales ça on sait qu'elles existent mais moi j'ai dit que nos fédérations nos clubs nos ligues doivent devenir des marques des marques fédérales et il faut construire ces marques et je vous dirai tout à l'heure qu'est-ce que ça va apporter le fait de devenir une marque et quels seront les avantages vous savez dans la société d'aujourd'hui on peut le contester on peut ne pas être d'accord on peut être complètement d'accord mais nous sommes dans une société de marques on se positionne chacun vis-à-vis des marques on a des marques qu'on aime des marques qu'on n'aime pas et les marques c'est dans le registre du symbolique vous avez parlé tout à l'heure dans la présentation on est dans le registre du symbole dans le registre des valeurs de la culture et donc les marques aujourd'hui elles prennent de plus en plus de place dans la société donc est-ce que les fédérations peuvent rester à l'écart d'un mouvement qui s'inscrit dans la société aujourd'hui c'est-à-dire c'est le foisonnement des marques quand on fait du marketing on est dans un objectif de développement du marché j'ai utilisé un mot j'espère qu'il ne va pas vous faire mal aux oreilles pour vendre davantage alors quand on dit vendre davantage de licences on peut le comprendre de deux manières pour moi soit on peut comprendre pour démocratiser la pratique pour qu'il y ait plus d'adhérents que plus de gens fassent du sport c'est ce qui nous intéresse dans le milieu associatif mais on peut aussi comprendre de deux manières pour faire plus de bénéfices mais les bénéfices aujourd'hui les fédérations elles en ont besoin on a dit tout à l'heure qu'il y a une baisse des subventions publiques donc c'est un impératif c'est plus une question c'est un impératif comment faire pour combler les baisses de l'engagement de l'Etat si on ne le fait pas on va être obligé de restreindre l'activité c'est exactement l'inverse qu'on veut faire donc il faut générer des profits mais non pas pour énumérer des actionnaires non pas pour faire du profit pour le profit mais il faut générer des ressources propres pour financer l'activité c'est ça qui est important et là on est dans une dimension qui est totalement éthique et compatible avec le mouvement sportif et le mouvement associatif de mon point de vue sauf si le président contredit mais c'est plus voilà donc le marketing on en a quelques fois peur parce qu'on ne le connait pas bien le marketing on a tendance un petit peu à le caricaturer on a tendance à peu de gens comprennent bien ce que c'est le marketing quelle est la philosophie du marketing et pensent uniquement à des affaires vénales et mercantiles marketing c'est pas du tout ça ou ce n'est pas que ça en tout cas alors quand on fait la stratégie marketing on construit sa stratégie à travers quatre grandes étapes que j'ai pas mal étudiées dans mon travail quatre grandes étapes une étape d'études d'études de marché grâce à des enquêtes on enquête pour savoir qui sont les consommateurs comment ils consomment quel est le marché quels sont les concurrents quels sont mes points forts dans mon organisation quels sont mes points faibles il faut connaître comprendre une deuxième étape qui est une étape plus stratégique où on va fixer des objectifs stratégiques là on va parler plus d'identité on va parler plus de segmentation de ciblage de positionnement alors c'est des termes un petit peu techniques mais on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure si vous le souhaitez et puis une phase plus opérationnelle c'est la mise en oeuvre de ces décisions par le prix le produit la promotion la distribution dont on a parlé tout à l'heure et puis l'évaluation et la régulation de l'action voilà quatre grandes étapes qu'il faut parcourir pour construire une stratégie marketing et imaginer de devenir une marque vous savez dans marketing il y a marque dans le terme marketing il y a la notion de marque donc les deux vont ensemble alors j'ai étudié sans être trop long j'ai étudié les spécificités du sport est-ce que le marketing commercial c'est la même chose que le marketing du sport est-ce qu'il n'y aurait pas des spécificités alors oui il y a des très grandes spécificités pour plein de raisons ce serait trop long ce soir peut-être de détailler ça mais le sport il n'y a pas d'autre secteur qui dispose d'une visibilité comme le sport le sport c'est une connexion émotionnelle qui est forte qui structure les relations le sport c'est aussi l'imprévisibilité du résultat tout ça ce sont les spécificités qui 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 transforment un petit peu le marketing commercial bon c'est un petit peu c'est un petit peu technique peut-être un petit peu long à expliquer mais je peux je peux y revenir tout à l'heure si vous le souhaitez j'ai étudié ensuite les spécificités du marketing associatif puisqu'on était on est dans le monde associatif donc j'ai essayé de voir en quoi le marketing des associations c'est différent tout le monde c'est presque une réponse évidente le marketing des associations c'est pas le marketing de Nike c'est pas le marketing d'Adidas c'est différent on a d'autres objectifs des objectifs plus éthiques des objectifs plus liés au développement mais on le construit à partir d'une même approche marketing mais pour des objectifs différents c'est ça la différence majeure qu'on va trouver en fait dans le milieu associatif on fait du marketing au service de nos valeurs associatives pour développer la pratique et le nombre d'adhérents voilà c'est ça qui me tient à coeur c'est comme ça que le monde associatif doit emprunter l'approche marketing pour développer notre pratique donc si alors j'ai à partir de ça j'ai développé une conception du marketing fédéral spécifique mais je peux pas l'aborder ce soir et puis c'est pas non plus les fédérations c'est pas ce qui vous intéresse forcément le plus ce soir mais éventuellement si ça vous intéresse davantage on pourra en discuter en tout cas l'approche marketing peut donc a priori vous sembler inappropriée pour des fédérations car contraire à leur valeur et à leur éthique et en fait les fédérations ce sont des entreprises comme les autres à la recherche d'une certaine compétitivité dans un marché de plus en plus concurrentiel on en a parlé tout à l'heure et en même temps ce sont des organisations singulières qui sont soucieuses de préserver leurs valeurs associatives dans un contexte saturé sur le plan émotionnel moi je suis licencié à la fédération TÉSOTABLE pourtant je n'y joue plus depuis longtemps pourquoi je suis encore licencié à la fédération TÉSOTABLE alors que je n'y joue plus c'est bien qu'il y a un facteur émotionnel symbolique qui est-ce qui achèterait un produit pour ne pas l'utiliser personne et on voit bien là le sport la dimension du sport complètement différente et c'est là-dessus que nous devons jouer c'est là-dessus c'est ça la force du sport c'est de jouer sur ces symboles sur ces symboles de mon point de vue l'approche marketing est complètement nécessaire aujourd'hui pour l'évolution enfin elle est rendue nécessaire pardon par l'évolution de l'environnement dont je vous ai parlé tout à l'heure je crois qu'aujourd'hui il faut se rendre à l'évidence si nous voulons aujourd'hui développer les fédérations la pratique il va falloir s'emparer de cette question du marketing mais il faut l'adapter aux spécificités du monde sportif et associatif c'est le travail que j'ai réalisé pendant trois années alors j'ai essayé de simplifier un petit peu les choses pour les besoins de cette conférence de mon point de vue on distingue trois grands enjeux marketing au sein des fédérations le premier grand enjeu et je ne l'ai pas placé en premier par hasard c'est celui de développer le nombre de licenciés c'est à dire accroître la part de marché en attirant plus de pratiquants grâce à des produits plus adaptés et en fidélisant pour augmenter les ressources financières mais aussi la visibilité plus on va fidéliser plus on va augmenter la visibilité de notre sport alors on doit jouer sur ces deux aspects ça renvoie un petit peu à la question de tout à l'heure attirer c'est pas exactement la même chose que fidéliser souvent les fédérations elles confondent un peu les deux qu'est-ce qu'on fait pour fidéliser il faut apporter des services qu'est-ce qu'on fait pour attirer là il faut développer une image une image de marque c'est pas tout à fait la même approche la même optique et souvent dans les fédérations quand j'en posais la question qu'est-ce que vous faites pour attirer et plus tard dans la conversation mais finalement qu'est-ce que vous faites pour fidéliser finalement ils vous répondaient à la même chose donc ils percevaient pas très bien cette nuance et de mon point de vue elle est importante fidéliser c'est construire une relation avec le client c'est dialoguer avec lui c'est l'accompagner dans une émotion dans une expérience l'expérience de la pratique sportive de la pratique sportive non pas forcément pour le dépassement de soi mais pour la pratique de bien-être regardez par exemple dans le parcours de vie d'un sportif tant que le sportif progresse souvent il reste fidèle il progresse il progresse dès lors qu'il progresse plus c'est là qu'on voit des ruptures s'il perd un classement ou il perd deux classements s'il sent qu'il est en difficulté il peut être amené à changer mais quel est l'accompagnement que nous on va lui proposer à ce moment-là à ce moment de rupture comment on va l'accompagner souvent on l'accompagne pas du tout il s'en va et puis il s'en va je donne un autre exemple un pratiquant déménage est-ce qu'on a dans notre réflexion le fait de dire ah il était licencié chez moi je vais informer la ligue ou un club où ce joueur-là va migrer pour qu'il le capte non on le fait pas il part il part et on laisse faire mais c'est un client pour notre activité et peut-être il va même peut-être quitter le sport et là c'est encore plus dramatique que le fait de quitter la discipline vous voyez ce que je veux dire c'est donc il faut s'intéresser au client c'est ça le marketing s'intéresser au consommateur la connaissance du consommateur elle est capitale ça c'est un message fort deuxième grand enjeu c'est développer le nombre de spectateurs directs et indirects en augmentant la visibilité de la fédération par l'organisation d'événements d'événements ou par la valorisation des résultats sportifs en fait il s'agit ici d'augmenter l'audience et par effet de domino la notoriété de la discipline il est apparu dans ma recherche que la plupart des fédérations elles communiquent à l'intérieur de leur fédération c'est à dire vers ses licenciés mais elles a beaucoup beaucoup de mal elles ont beaucoup beaucoup de mal à communiquer vers l'extérieur vers ceux qui ne pratiquent pas leur discipline vous voyez par exemple le site internet qui est donné comme l'outil de communication par excellence qui est-ce qui va aller sur le site de la fédération d'avions il n'y a que ceux qui font d'avions qui vont sur le site de la fédération d'avions sinon pourquoi voulez-vous aller sur le site de la fédération d'avions vous voyez en fait c'est une communication interne les fédérations elles ont la sensation que c'est une communication externe mais pas du tout il y a très très peu il y a très peu de 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 passage euh de pratiquants d'autres disciplines qui vont visiter les sites de ces fédérations bon après il y a la question de l'accès à la télévision évidemment toutes les pratiques n'ont pas un égal accès à la télévision et ça c'est un problème aussi parce que il y a beaucoup de présidents de fédérations qui vivent ça comme une injustice l'injustice par rapport à leur dévouement à leur investissement pourquoi nous on passe pas la télé on fait autant d'efforts que les autres pourquoi pourquoi on ne donne pas un peu accès sous-entendu si on me donnait accès eh bien bien sûr que j'aurai des résultats bien sûr que je développerai l'activité etc mais non ce n'est pas du tout évident ça va pas c'est pas aussi simple que ça en tout cas évidemment aujourd'hui pour faire court et simple les réseaux sociaux c'est un puissant aujourd'hui une vecteur de communication encore faut-il l'utiliser construire une stratégie de communication à travers ces réseaux sociaux il ne s'agit pas de dire de discuter n'importe comment sur les cibles parce que les réseaux sociaux ne sont pas regardés par tous de la même façon on ne commune pas de la même façon en fonction de la plateforme donc là il faut aussi voir quelle cible on touche quelle cible on veut toucher à qui on veut parler les campagnes de communication je crois que c'est toujours intéressant je suis assez partisan des opérations portes ouvertes pour approcher notre pratique ou pour mettre notre pratique au devant de la population je crois que c'est toujours très important et enfin développer des ressources propres c'est un troisième axe en attirant de nouveaux partenaires commerciaux et donc là il s'agit de gérer l'image de la fédération alors là j'ai pas mal étudié la question du sponsoring tout le monde n'est pas le football le football Nike 55 millions d'euros le sponsoring 41% de leur budget un budget énorme 210 250 millions d'euros donc tout le monde n'est pas le football si on est une petite fédération comment on fait pour ce qu'il faut considérer c'est que le sponsoring c'est une affaire d'échange on échange alors on échange quoi on échange d'abord une image ça c'est la première chose deuxièmement on peut échanger de la visibilité mais les trois quarts des fédérations n'ont pas une visibilité suffisante pour intéresser le monde économique Télézotab 200 000 licenciés vous croyez qu'une grande reprise 200 000 licenciés ça représente rien du tout c'est pas une visibilité suffisante qui nécessite un engagement financier important donc c'est pas là dessus ça va se jouer il y aura d'autres vecteurs beaucoup plus intéressants pour ces entreprises de communiquer plutôt que d'avoir accès au fichier des 200 000 licenciés d'une fédération donc il faut trouver qu'est-ce qu'elles attendent ces entreprises en échange et en fait ce dont on se rend compte c'est que ce qu'elles cherchent c'est à préempter les valeurs du sport et ces valeurs du sport on va les mettre en avant à travers quoi ? à travers la marque fédérale c'est pour ça qu'il est important aujourd'hui de construire la marque à partir des valeurs si vous avez regardé les grandes marques vous avez souvent en dessous de la marque un petit slogan avec quelques mots ça représente les valeurs de la marque et c'est ça que les entreprises elles veulent préempter après on verra tout à l'heure à la fin de mon intervention pourquoi elles veulent le faire et comment elles l'utilisent ça c'est encore un autre problème mais en tout cas c'est vers ça pour partager l'image moi j'ai recommandé à beaucoup de fédérations commencez par partager l'image gratuitement pour donner la valeur à votre marque quand votre marque aura plus de valeur là vous pourrez commercer avec des entreprises par exemple donc il faut s'occuper de l'image et de la valeur de votre marque en tout cas le marketing ne peut pas et j'espère que j'ai pu faire passer ce message le marketing ne peut pas se réduire à la notion du sponsoring je crois que ça c'est très important le marketing ce n'est pas le sponsoring et pour les trois quarts voire les neuf dixièmes des fédérations quand ils parlent de marketing ils ne pensent qu'une seule chose c'est comment je fais pour ramener des sponsors avec des sponsors c'est pas comme ça que ça marche le sponsor il va venir si vous avez donné de la valeur à votre marque tant que vous n'avez pas construit une marque et que votre marque n'a pas de valeur l'entreprise n'a pas de raison de venir c'est pas pour les 60 licenciés dans votre club que l'entreprise va venir elle a beaucoup d'autres moyens beaucoup plus efficaces beaucoup plus rapides de toucher 60 personnes ça ne justifie pas l'investissement l'entreprise quand elle donne de l'argent elle veut un retour sur l'investissement c'est l'échange dont je vous parlais tout à l'heure le sponsor c'est basé sur une notion d'échange qu'est-ce qu'on échange après on peut aussi échanger des compétences une entreprise on peut lui demander par exemple de nous aider à développer un projet marketing et de mettre à disposition une heure ou deux leur directeur marketing pour nous aider à développer ça ne coûte pas grand chose et c'est aussi un moyen d'aider à notre développement et c'est pas de l'argent enfin c'est une autre façon c'est une autre façon d'utiliser l'argent vous voyez que le sponsoring c'est beaucoup plus vaste et le marketing c'est encore plus vaste le sponsoring c'est un petit aspect du sponsoring du marketing et donc mon idée c'est donc de construire une marque fédérale ou une marque de club ou une marque de ligue pourquoi pas de façon à développer le nombre d'adhérents de partenaires de spectateurs et plus généralement on n'a pas parlé de ça encore mais plus généralement pour regrouper des fans des fans ça dépasse les pratiquants vous savez qu'aujourd'hui on peut être fan moi je suis fan de basket j'ai jamais fait de basket voilà mais je suis fan donc ça veut dire que je peux peut-être acheter un produit lié au basket je peux peut-être regarder du basket etc alors que j'ai jamais pratiqué ok donc ça c'est la marque c'est la puissance de l'attractivité qui fait qu'on va aller consommer aujourd'hui les fédérations elles comptent encore beaucoup sur les résultats sportifs de leur équipe nationale pour communiquer vers le public alors vous savez rien n'est plus dangereux que ceci pourquoi ? parce que les résultats c'est cyclique les résultats c'est risqué c'est une stratégie risquée et c'est pas parce que vous faites des résultats que forcément vous serez couronné de succès en termes de nombre de pratiquants il y a beaucoup d'exemples qui peuvent être donnés la construction d'une marque fédérale elle offre de meilleures perspectives à la fois plus rentables plus sûres et beaucoup plus stables que la communication par les résultats sportifs j'en reviendrai un petit peu tout à l'heure donc cette question de marque c'est quelque chose d'intéressant je discutais il n'y a pas très très longtemps avec la fédération de cyclisme la fédération de cyclisme elle a dit fédération de cyclisme c'est un peu désuet pour être plus attractif elle a décidé de créer une marque c'est la fédération française de vélo parce qu'elle considère que c'est plus attractif le vélo c'est plus attractif ça donne une image plus moderne de leur point de vue et donc ils changent ils changent leur appellation ils changent leur marque vous voyez c'est intéressant ça c'est une mutation ça montre qu'ils sont à l'écoute de l'évolution et qu'ils sont vraiment investis par cette idée la marque ça favorise la relation avec les licenciés la marque ça sécurise la demande au delà des résultats sportifs c'est plus stable la marque permet de se différencier des concurrents dans un marché concurrentiel et la marque ça permet d'attirer les sponsors grâce à l'image grâce aux valeurs que vous véhiculez mais aussi des spectateurs et des médias notez aussi que la marque elle donne du sens au travail des collaborateurs elle donne de la cohésion on travaille pour une marque ça donne du corps ça donne de la cohésion à une équipe je crois que ça c'est pas dénué d'intérêt pour une fédération ou une entreprise on est dans l'ordre du symbole des valeurs donc ça c'est un élément qui me semble vous voyez ce que je veux dire c'est que la marque elle a des atouts ça a des conséquences créer une marque c'est un atout intéressant c'est une importance la marque revêt une importance stratégique de mon point de vue incontournable aujourd'hui voilà est-ce que j'ai dit tout ce qui était là peut-être alors je vais essayer de passer assez vite là-dessus parce que pour vous il suffira peut-être d'aller consulter mon travail de thèse sur la place du marketing au sein des fédérations je vais simplement peut-être vous donner quelques grands axes de cet état des lieux donc première chose que je voudrais vous dire c'est que le taux de retour des réponses a été de 86,1% donc ça veut dire que ça donne une fiabilité aux réponses et à ce que j'ai trouvé alors d'un point de vue je dirais structurel sans parler de marketing juste pour situer un petit peu les choses premièrement les fédérations c'est des organisations très très hétérogènes et donc ça je me suis bien aperçu dans ma recherche comparer le football 2,1 millions licenciés avec le patatelon moderne avec 1 000 licenciés on ne peut pas comparer c'est des choses complètement différentes donc moi je suis parti d'un point de vue de dire que les fédérations il fallait les catégoriser j'ai créé 4 catégories de fédérations j'ai été un des premiers à construire ce qu'on appelle une typologie des fédérations elle est regroupée avec un certain nombre de critères en catégories et le président disait tout à l'heure que j'ai développé des stratégies de développement pour chaque catégorie de fédérations bah oui parce que si je suis fédération d'aviron je ne vais pas mettre en place le même projet de développement que si je suis la fédération de football ça tombe sous le sens mais personne n'avait dit et personne n'avait fait donc il fallait le faire donc c'est ça qui m'a un petit peu habité alors 65% des fédérations olympiques recensent moins de 100 000 licenciés ça c'est une donnée que j'ai pu mettre en évidence et elle regroupe environ 9 un peu plus de 9 millions de licenciés en 2016 les fédérations elles disposent d'un vaste réseau de distribution comités régionaux comités départementaux clubs fédérations de foot c'est 16 ou 17 000 clubs quelles sont aujourd'hui les grandes marques qui disposent de 16 ou 17 000 points de vente pas beaucoup donc il y a un réseau de distribution on peut distribuer le produit football dans beaucoup beaucoup d'endroits le télézo-table que je connais bien 3500 clubs c'est beaucoup donc on peut faire un maillage territorial assez puissant le badminton deux fois moins alors on peut se questionner est-ce que ça suffit est-ce que ça suffit pas pour distribuer ce produit à grand nombre de pratiquants sachant que le critère numéro 1 pour le choix d'un club pour un pratiquant vous savez c'est la proximité c'est ça le critère numéro 1 au-delà de la qualité de l'offre de la qualité d'encadrement etc. premier critère c'est la proximité qu'est-ce que je peux encore vous dire donc des grands réseaux de distribution le budget sur les 36 fédérations olympiques le produit des licences c'est 47% 46,76% exactement de leur budget vous voyez donc quand on perd des licenciés le budget il prend un coup les subventions en moyenne c'est 23,75% le sponsoring 11% la billetterie du droit médical et l'événementiel c'est 9% et les autres produits comme les stages la formation etc. 8% et enfin une fédération olympique sur 4 emploie moins de 10 salariés donc c'est l'équivalent du petit TPE pour la plupart des fédérations sur le plan du marketing ce sont maintenant les bulles orange que je vais essayer de vous commenter très vite alors seules 4 fédérations ont mis en place un service marketing en tant que tel vous vous rendez compte ? ça c'est une première surprise pour moi 4 fédérations seulement ont mis en place un véritable service marketing je pourrais plutôt dire Bernard je suis désolé mais il y a le football le football je suis perdu la tennis peut-être la plupart des fédérations ont mis en place donc 19 d'entre elles ont mis en place un service marketing et communication et c'est pas pareil marketing et communication ça montre ça montre quoi ? ça montre qu'on sait pas ce que ça veut dire le marketing parce que la communication c'est un outil du marketing donc en fait ça n'a pas de sens ça n'a aucun sens de dire marketing et communication donc là ça c'est quand même intéressant parce que ça m'a montré que d'emblée il y a une méconnaissance du marketing au sein des fédérations et même des plus grandes et puis j'ai observé aussi quelle était la dénomination du poste du responsable marketing et dans 45% des cas c'était un directeur marketing donc on peut penser un directeur marketing c'est quelqu'un qui a de l'influence qui peut prendre des décisions mais dans 55% des cas c'est un chargé de marketing ou un chargé de communication quelle est l'influence de cette personne dans le fonctionnement d'une fédération or le marketing c'est bien quelque chose de central on en a parlé tout à l'heure le nombre de salariés dévolu au marketing c'est 6,8 emplois en moyenne alors vous voyez 6,8 emplois en moyenne si on prend le football c'est une trentaine si on prend certaines fédérations c'est zéro donc vous voyez que c'est pas beaucoup en revanche c'est en progression et c'est en assez forte progression en 2013 l'étude avait été faite qui avait montré c'était à peu près 3 donc ça a pratiquement doublé en même pas 10 ans donc c'est intéressant donc ça progresse c'est pas beaucoup encore mais ça progresse le budget des services marketing, communication est variable bien sûr mais la médiane est à 37 500 euros il faut prendre ça avec précaution parce que c'est quand même du déclaratif alors c'est pas la moyenne c'est la médiane c'est à dire qu'il y a autant de fédérations pour qui il y a un budget moins important et autant un budget plus important il y a vraiment de très grosses différences et enfin regardez bien ce qui est intéressant c'est la petite lue centre de profit pour 87 fédérations 87% des fédérations le marketing c'est le sponsorisme voilà quelle est la mission de votre département marketing de chercher les sponsors ça marche pas comme ça j'ai essayé de vous l'expliquer tout à l'heure chercher les sponsors ça se fait pas comme ça c'est tout un travail marketing qui se fait en allant et le sponsor va venir ensuite c'est le résultat d'une démarche marketing le sponsorisme un peu plus de la moitié des fédérations font appel une agence et un quart des fédérations ont mis en place un championnat enfin ont mis en place une unique professionnelle pour défendre l'image et les droits du championnat professionnel donc voilà c'était une étude quantitative sur la place du marketing donc qu'est-ce qu'on peut dire qu'est-ce qu'on peut en retenir moi je retiens le développement progressif du marketing au sein des fédérations mais de façon inégale moi il me semble que les fédérations sont tiraillées entre l'adoption d'une démarche marketing symbole d'une économie de marché mais aussi d'une logique de service public imposée par l'état et la volonté de préserver leur idéal associatif de mon point de vue elles sont souvent convaincues de la nécessité de s'appuyer sur une approche marketing et quelle belle discussion j'ai pu avoir avec les présidents de fédérations tous m'ont dit de la nécessité de s'appuyer sur une démarche marketing mais elles éprouvent des difficultés à concevoir une véritable démarche marketing du début à la fin et elles s'occupent que de bribes que de morceaux on fait de la communication on fait un peu de publicité mais rarement on déploie une démarche marketing et donc forcément ça ne peut pas porter de résultat tangible donc il y a un décalage assez significatif entre le discours oui oui nous on fait du marketing et les actes en matière de marketing sont assez pauvres d'ailleurs le budget qui est dévolu au marketing reste assez faible il faut le reconnaître donc aujourd'hui on est dans une phase où il y a un effet de mode peut-être les fédérations savent qu'elles doivent embrayer sur la question du marketing elles le savent elles en sont conscients mais elles n'en sont pas tout à fait encore au point de le faire concrètement de le faire réellement comme si soit elles ne savaient pas comment le faire comme si elles ne savaient pas ce que c'était exactement le marketing et donc il y a ici un petit décalage alors le parti pris que j'ai essayé de défendre dans cette thèse c'était de dire est-ce que les fédérations sont des vraies marques sont de véritables marques de mon point de vue et après cette grande enquête les fédérations sportives sont devenues de véritables marques institutionnelles par le fait que dans un contexte de concurrence croissante et de baisse des aides publiques elles visent à construire une relation avec le consommateur la relation dont on a parlé tout à l'heure avec les licenciés les spectateurs les partenaires qui va au-delà du simple usage du produit produit compétition ou produit loisir ou produit spectacle ou produit dérivé en développant un lien émotionnel fort je vous donne un exemple aujourd'hui on n'achète pas un maillot de foot de l'équipe de France pour faire du foot on l'achète pour autre chose pour le symbole qu'il représente vous voyez la puissance de la marque donc ça c'est très important donc les fédérations ce sont des marques puisqu'on joue sur cet aspect symbolique mais la plupart des fédérations peinent à considérer leur institution comme une marque institutionnelle quand j'ai discuté avec les présidents beaucoup m'ont dit ah non non nous on ne peut pas être une marque puisqu'on est une institution ah non non nous on n'est pas une marque puisqu'on est une association donc tout ça ce sont un peu des contre-vérités sur lesquelles il faut travailler de mon point de vue les marques ce sont des marques des marques fédérales ce sont des marques ombrelles qui doivent abriter des marques événements Roland-Garros c'est le cas typique Roland-Garros c'est une marque qui vient concurrencer la marque fédérale parce que la marque fédérale ne se positionne pas comme une marque de mon point de vue la marque fédérale doit être une marque ombrelle et elle doit abriter en son sein une marque événement ou une marque joueur tenez par coeur c'est une marque une marque joueur dans ce cas là pour le basket les grands groupes commerciaux c'est ce qu'ils font Danone c'est la marque ombrelle et elle abrite sous elle ombrelle ça veut dire ce que ça veut dire elle abrite sous elle des produits laitiers Activia Taille fine Deso Evian Bandois Salveta la nutrition pour les enfants avec Bledina tout ça c'est des marques qui sont abritées par la marque ombrelle Danone donc pour moi les fédérations ça doit devenir une marque ombrelle et elles doivent travailler à développer l'image de leur marque la valeur de leur marque et par exemple il faudrait plutôt dire plutôt que de parler d'un produit comme le Challenge Rando pour la fédération d'avirons il faudrait dire Challenge Rando by fédération d'avirons ça devrait voilà il faut accoler la marque c'est la marque qu'il faut vendre si la marque a de la valeur tous les produits dessous vont prendre de la valeur si on ne considère pas la marque mère comme ayant de la valeur le reste des produits ça n'a pas beaucoup de sens ça n'a pas de puissance donc l'enjeu de mon point de vue c'est d'élever la fédération au rang de marque en respectant nos idéaux associatifs c'est à dire c'est quoi nos idéaux associatifs c'est une certaine forme d'éthique qui dirait qu'on ne cherche pas à faire du profit pour gagner de l'argent et rémunérer les acteurs mais on cherche à faire du profit pour financer l'activité ou à développer la marque pour attirer plus de pratiquants c'est ça l'enjeu pour nous association donc là on est de mon point de vue sur une problématique marketing de compréhension de ce que c'est le marketing et sur une problématique managériale de gestion donc ce sont deux problématiques qui sont liées de plus je dirais les marques les fédérations elles sont pas très efficaces dans l'application du plan marketing dans la mise en oeuvre on a tout à l'heure vous souvenez la mise en oeuvre c'était des outils dans le choix du produit dans le choix du prix dans le choix de la promotion dans le choix de la distribution du produit alors je dirais que c'est compliqué pour les fédérations de piloter toute cette pyramide fédérale qui est souvent assez tentaculaire avec une gestion de structure délocalisée qui est délicate chaque association est une association autonome chaque échelon est autonome même si elle est partie prenante je dirais mais elle garde quand même une certaine liberté et donc c'est pas facile et tous les présidents de fédérations m'ont dit que la distribution des produits la gestion de la distribution des produits est délicate complexe tous sans exception la mise en oeuvre de ce plan marketing ça reste assez compliqué et pour aller vite l'évaluation où est-ce que j'en suis là je suis bien trop je vous fais déjà miroiter des choses en amont l'évaluation s'avère aussi une difficulté vous savez les fédérations mais le mouvement sportif en général est plutôt évalué sur les projets que sur les résultats donc on n'a pas la même on n'a pas la culture de l'évaluation et on vit l'évaluation plutôt comme une sanction on a peur de l'évaluation moi je pense que l'évaluation ça doit être elle doit être formative ou informative pour permettre de mieux ajuster le projet donc il faut qu'on aille vers une évaluation positive avec des critères des indicateurs qu'il faut partager et il faut communiquer sur ces critères peu de fédérations on s'est engagé dans une démarche d'évaluation alors ça fait partie du processus marketing voilà je vous propose ensuite de donner un petit coup d'éclairage sur les territoires je suis en retard le même je suis comment là ça va ? ça va vous me dites si ça vous paraît un petit peu trop long n'hésitez pas non plus de le dire un petit coup d'oeil sur les territoires donc une des problématiques je l'ai abordé un tout petit peu tout à l'heure une des problématiques que j'ai partagé avec les fédérations c'était celle de savoir comment convaincre et comment aider les clubs à rénover leurs pratiques pour servir le projet fédéral parce que la fédération elle a beau imaginer des produits si les clubs ne le mettent pas en oeuvre ça sert pas à grand chose et là on se heurte un petit peu au pilotage de cette pyramide fédérale qui reste délicat du fait de son étendue et du fait de l'autonomie de chaque échelon bien souvent les clubs voire les structures délocalisées comme les comités sont souvent happées par des préoccupations qui sont très éloignées du siège fédéral pourquoi ? parce que les clubs elles sont avant tout dans la gestion sportive et la gestion sportive elle est très chronophage ça le dit à match qui est-ce qui joue comment on s'organise ensuite il faut gérer les résultats on veut communiquer sur les résultats et hop la semaine d'après on commence et hop on est de nouveau dans la gestion sportive et hop et ça continue et on est dans un rythme infernal et dans ce rythme infernal quand est-ce qu'on prend le temps d'élaborer une véritable stratégie de développement dont on parlait tout à l'heure le plan marketing jamais et donc là je défends un petit peu le monde associatif les clubs comment faire comment faire pour se sortir un petit peu de cette gestion sportive et pouvoir s'adonner à d'autres pratiques et à inventer d'autres offres à innover vers d'autres offres mais c'est ça l'enjeu d'autant plus d'autant plus que les résultats sportifs c'est quand même quelque chose qui est attendu attendu par qui ? attendu par tous les journalistes dans la presse le lundi on n'attend que de relater les événements sportifs on ne relate pas quand le club a gagné 10 licences on relate l'événement sportif les journalistes sont au moins avides de résultats sportifs les licenciés eux-mêmes mettent une fédération pardon mettent une pression sur les fédérations elles veulent pouvoir s'incarner à travers des champions si les résultats internationaux ne sont pas bons regardez le rugby on s'inquiète il y a une sorte de pression qui s'exerce et regardez le poids du résultat sportif comme il est important est-ce qu'une fédération a déjà été reçue à l'Elysée parce qu'elle avait augmenté le nombre de ses licenciés non par contre pour chaque médaille olympique l'Elysée ouvre ses portes donc ça montre bien aujourd'hui dans notre société le poids du résultat sportif tant que le poids du résultat sportif sera aussi important les fédérations auront du mal à réellement chercher l'essentiel l'essentiel c'est quoi ? c'est capter de nouveaux adhérents pourquoi ? parce que c'est le décalage dont je vous parlais au début de mon intervention les adhérents ils ne cherchent pas la compétition ils ne cherchent plus la compétition il y a une évolution de l'attente des consommateurs or ce que mettent en avant la presse et nous tous c'est d'abord le résultat sportif donc là on a un hiatus et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on peine on peine on peine on peine on peine à avancer voilà je vous passe pour ne pas être hors délai je dirais je viens dans ce coup d'étau pour rester avec vous voilà ce que je vous propose c'est de faire un petit stop à ce moment là on a parlé du marketing on a parlé du marketing dans les fédérations si vous voulez débattre un petit peu de cette question ou de cette thématique ou échanger entre nous aussi ou faire part de vos expériences et bien je pense qu'on pourrait se donner un petit moment par rapport à ça je n'ai pas de question cher Gilles à me poser mais juste un ajout peut-être à apporter pour moi qui suis un adepte du marketing du sport depuis toujours je me félicite que l'entend n'y arrive mais ce que je voulais dire c'est que pour que le marketing du sport réussisse il ne faut pas qu'il soit adapté à un public mais un déclinique et c'est particulièrement vrai dans une région comme la nôtre le Grand Est avec du département totalement hétérogène et pas du tout hétérogène lorsque nous avons fusionné les trois crosses nous terminaisons à faire un certain nombre de chiffres combien de salles combien de clubs combien de licenciés dans telle et telle zone par rapport à telle autre mais ce qui m'a fait rappeler c'est un chiffre c'est le taux de pratique ce taux de pratique est de 27% dans le couloir de Rénan et de moins de 20% dans les Ardennes alors je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe pourquoi ? est-ce qu'il y a moins de salles est-ce qu'il y a moins de clubs est-ce qu'ils sont moins sportifs que les autres les Rénans à force de poser j'ai trouvé et quelle est la réponse ? la réponse elle est financière elle est économique j'ai trouvé aussi que le département des Ardennes avait un taux de pauvreté qui se prenait des 20% alors qu'il n'est que de 12% dans le couloir de Rénan le taux de pauvreté c'est 855 euros par mois quand on a moins de 855 euros par mois il y a donc d'autres soucis que d'aller acheter une licence sportive donc je veux dire pour que le marketing réussisse il faut qu'il soit adapté au territoire ça suppose aussi et ça c'est le deuxième modèle que vous venez de développer qu'à l'intérieur des fédérations il y ait moins de verticalité parce que cette verticalité elle n'épouse pas les territoires et elle repousse même je crois même qu'elle repousse certains territoires et elle frêle la pratique dans certains territoires je partage vraiment donc ce que je souhaite moi aussi c'est Marc-Elle dit oui bien sûr évidemment mais aussi plus de souplesse que l'on laisse laisse un peu les territoires résister et adapter leur offre à la réalité de leur territoire M. le Président si je partage une conviction forte ce que vous me dites là et ça me réjouit beaucoup si j'ai voulu dans mes diapositives faire une slide sur les territoires c'est pas un hasard je voulais faire un petit focus là-dessus parce que ça me semble fondamental c'est l'enjeu premier c'est le coeur de notre préoccupation ça doit être ça en fait il faut construire une compétence partagée à travers les territoires il faut pas que le siège s'approprie l'idée du marketing pour le faire descendre vers les territoires non il faut que les territoires s'approprient cette idée et fassent aussi remonter ce qu'on appelle des actifs marketing c'est-à-dire toutes les informations qui sont liées à la connaissance des consommateurs les chiffres que vous avez donnés sont parfaitement intéressants et il faut les analyser et on en revient aussi à une idée de dire c'est que le marketing démarre par l'étude par l'étude de ce qu'il se passe sur mon territoire dans ma zone si j'utilise l'étude de marketing je dirais dans ma zone de chalandise voilà si je suis pas capable d'étudier ça et bien je peux pas faire du marketing or aujourd'hui on voit que le mouvement sportif et les fédérations je parlerai plutôt des fédérations elles ont du mal à investir un peu d'argent pour faire des études pour commander des études qui permettent ensuite de fonder des stratégies éclairées et souvent on fonde la stratégie sur des intuitions des sensations une entre guillemets pardonnez-moi du mot d'une pseudo connaissance par l'expérience c'est aussi une connaissance mais pour fonder un projet sur plusieurs années qui soit fiable qui engage des moyens dans lesquels on peut s'élancer tous ensemble c'est quand même mieux si on peut partir d'une étude qui a de la valeur et cette étude elle doit passer par les territoires moi je suis absolument convaincu de cette idée on parle d'étude pour aller chercher des adhérents pour les fidéliser mais est-ce qu'on parle réellement en lieu des problématiques d'aménagement du territoire en termes d'installation parce que moi je vois quand même sur nos territoires des installations qui sont en souffrance des installations qui sont un peu en manque de développement et aussi des zones carrément de carences c'est pas une critique c'est un peu un constat sur des équipements des structures couvertes on a encore beaucoup de structures qui sont financées mais qui ne sont pas isolées ça veut dire que nos pratiquants seront dans des conditions de pratique dans des températures en point négative quand on veut diversifier l'offre et segmenter comme vous le disiez tout à l'heure vers des populations jeunes des familles des enfants du sport santé on ne peut pas proposer ces offres là donc il y a eu je crois il y a quelques années un recensement des équipements qui a été fait je crois par le c'est sport à l'époque je ne on n'a pas eu enfin on n'a pas eu je ne sais pas mais on n'a pas eu vraiment connaissance des conclusions de ce rapport sur la notion d'installation quantité suffisante pour quoi les manques les besoins etc je crois quand même que au prix des créneaux de pratique sportive ça peut se faire que dans des installations adaptées on a beaucoup de salles polyvalentes c'est très bien mais on constate aussi que beaucoup de créneaux sont saturés à des créneaux horaires que tout le monde souhaite c'est la concurrence dont on parlait tout à l'heure c'est la concurrence c'est la concurrence c'est la concurrence c'était juste un petit clin d'oeil sur les installations juste un mot par rapport à ça c'est pas pour réagir mais juste pour dire aujourd'hui on est dans une dans une évolution qui qui va vers la nature et vers l'aménagement urbain on est de plus en plus dans cette dans ce pratiquer en dehors de l'équipement sportif traditionnel et on a un certain nombre d'études qui ont montré ça donc vous êtes dans le tennis donc comment faire avec le sport non non j'ai pas de moi j'ai pas de solution toute faite mais en tout cas c'est une tendance on va vers un aménagement de l'urbanisation pour permettre une pratique sportive pour tous et pour rendre accessible au plus près chacun après la question c'est mettre en mouvement la population et une autre question c'est comment le mouvement sportif peut aider à cette mise en mouvement de la population et c'est là on rejoint ce que je disais tout à l'heure sur l'utilité sociale des fédérations elles doivent jouer un rôle d'utilité sociale un rôle majeur en quoi les fédérations sont aujourd'hui utiles à la population je crois que ça c'est une question qui mérite vraiment d'être posée si c'est pour dire c'est pour organiser la pratique compétitive je dirais que c'est réducteur ça n'intéresse plus que 9% des pratiquants donc il faut aller vers autre chose et ce autre chose c'est la pratique du plus grand manque et donc il faut s'intéresser à ce que eux veulent faire voilà enfin c'est en tout cas c'est comme ça que moi je vois les choses mais ça peut être contesté bien entendu je crois qu'il y a deux petites questions ou deux grandes questions peut-être au niveau club enfin au niveau fédéral comment fait-on je crois que je parle assez fort comment fait-on pour trouver les ressources et les compétences nécessaires pour pouvoir déjà faire le travail de réflexion et aboutir à un plan marketing au niveau d'un club je ne vais pas voter en touche mais je vais vous répondre un petit peu autrement de mon point de vue le club doit s'ouvrir sur d'autres compétences généralement qu'est-ce qui se passe quand on on cherche quelqu'un pour entraîner c'est un compétiteur au départ il a vécu une vie de compétiteur et à un moment donné il a fait des formations ils ont centré sur la vie ils ne sont pas développés ils n'ont pas été formés pour ça ils ont une logique ils ont été formatés par la compétition donc ce ne sont pas les bons profils moi je pense aujourd'hui excusez-moi si je vous choque je pense qu'aujourd'hui il faut faire entrer d'autres compétences dans nos clubs des compétences liées à la vente comment on vend la licence est-ce qu'on vend la licence aujourd'hui que dans son club est-ce qu'il ne faut pas multiplier les points de vente il faut aussi réfléchir à comment on vend la licence aujourd'hui comment est-ce qu'on la vend est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens d'avendre cette licence là on a affaire à une problématique qui change de nature et qui est plutôt liée à l'aspect commercial il faudrait que vous puissiez lire une partie du travail que j'ai fait puisque j'ai consacré toute une partie sur cette évolution de la façon de vendre une licence et de comment on peut intégrer des compétences extérieures au sein de la fédération vous savez le système va toujours reproduire le système donc si vous prenez un bébé compétiteur et vous le mettez en charge du développement d'une activité il va vous faire des bébés compétiteurs vous voyez ce que je veux dire c'est un peu caricaturé ce que je vous dis c'est pas très c'est pas très érudit mais voilà donc si on veut que ça change quelque part il faut qu'on puisse faire venir à nous d'autres compétences qui vont nous éclairer sur nos méthodes aujourd'hui on est un petit peu dans nos salles et on attend que ça vienne mais aujourd'hui ça ne vient plus c'est ça la différence c'est que ça ne vient plus parce que les gens n'ont plus forcément envie d'adhérer il faut leur expliquer les externalités positives c'est à dire ce qu'on peut leur apporter de plus grâce à la licence l'éducation la santé etc mais comment peut-on prendre connaissance de vos travaux ? et bien écoutez ce que je peux faire c'est Lionel ce que je peux peut-être faire c'est de communiquer un petit process pour pouvoir y accéder et que tu pourrais peut-être envoyer à l'ensemble des pour leur revendre comme ça il y avait encore une question là je ne sais pas si j'ai répondu à votre question il faut comprendre juste une question sur les marques Gilles est-ce qu'il y a des fédérations qui sont plus à la pointe que d'autres sur cette logique de marque et si tu pouvais nous donner des exemples un peu concrets comme tu as fait pour Danone voir comment elles ont pu s'approprier ça et une deuxième remarque c'est si on n'arrive pas à faire cette mutation là est-ce qu'on peut imaginer que les fédés vont juste s'occuper du sport de haut niveau et finalement ne plus s'intéresser au nombre de licenciés et à la pratique pour tous et avoir notre modèle économique pour pouvoir survivre est-ce qu'on peut imaginer ça dans l'avenir ou est-ce que on doit forcément s'inscrire dans ce que tu dis pour pouvoir continuer à amener notre objectif alors la première partie de ta question sur les 36 fédérations que j'ai interrogées aucune ne se positionne comme une marque aujourd'hui il y a des présidents de fédérations qui n'ont pas une marque finalement en discutant et en en pointant des choses ah bah si finalement on est une marque ils disaient au fur et à mesure de l'entretien ils se sont dit qu'ils étaient une marque je pense particulièrement au président de la fédération de Grand-Bal par exemple donc il n'y a aucune fédération actuellement aucune qui dit on est une marque et il faut qu'on travaille sur le développement de la valeur de la marque je ne sais pas si c'est malheureux ou pas mais c'est comme ça en tout cas c'est un travail à faire c'est une autre culture qu'il faut essayer de faire passer sur la deuxième question à la fin de mon travail de recherche j'essaie de dire et d'expliquer que pour moi il va y avoir non pas trois catégories de fédérations comme je l'ai défendu tout au long de ma thèse finalement à la fin j'ai remis en cause le modèle que j'ai présenté pour dire de mon point de vue dans les années qui vont venir il n'y aura plus que deux types de fédérations et il faut bien choisir vers où on va aller soit on sera une fédération strictement associative avec un public public avec différents sens spectateurs pratiquants etc. réduit soit on ira basculer vers le marketing c'est à dire vers l'idée d'adapter l'offre à la demande pardon la demande à l'offre pardon c'est moi d'adapter et c'est ça la voie de sortie à mon avis ça ne passera que pas et donc la marque ce n'est qu'un moyen finalement d'accéder à cette dimension donc pour moi il va y avoir et je compte que mon travail de thèse sur cette idée là en fait je dis voilà attention maintenant dans les dix ans qui viennent il ne faut pas que vous ratiez le chemin et une partie de la discussion que j'ai eu avec la fédération de badminton mardi c'était ça c'était maintenant il s'agit de choisir où est-ce qu'on investit l'argent et là c'est une discussion juste tout à l'heure et tu verras je vais répondre avec encore un peu plus de précision sur les trois points de discussion que je vous propose de partager ensemble mais ça pour moi c'est vraiment la discussion de fond c'est ça la discussion de fond parce qu'il n'y aura plus de fédération de mon point de vue il n'y aura plus de fédération moyenne c'est-à-dire soit on rejoindra des fédérations qui feront vivre l'activité sportive la gestion sportive mais avec une audience petite et il y aura les autres fédérations qui auront compris qu'il faut adapter l'offre à la demande et donc passer du modèle tout compétitif à un autre modèle et une autre image donc tu vois quand le président de la fédération me dit il faut que Brice Leberdez continue et on dépense j'ai envie de lui dire mais à quoi ça sert ? est-ce qu'il ne faudra pas mieux mettre tout cet argent vers autre chose qui sera beaucoup plus productif en termes de visibilité et lui il pense que c'est pas une critique vers tu me dessous si je donne cet exemple ou si je dévoile une partie des discussions mais en fait les présidents pensent que c'est par le résultat sportif qu'ils vont avoir de la visibilité mais si je reprends le téné de table c'est pas parce que Le Maisson a été champion d'Europe en 2016 que ça a changé quelque chose ça n'a rien changé du tout pour le téné de table donc le résultat sportif est-ce que ça vaut le coup de dépenser 60 à 70% du budget de la fédération ? mais moi je dis c'est là que je discute avec la fédération je dis il faudrait peut-être lui dépenser un peu moins confier une partie du sport de haut niveau c'est mon point de vue je sais que c'est pas partagé par tout le monde à un financement privé et nous fédération appuyer sur le sport qui a une plus grande visibilité à la pratique et qui va nourrir finalement en retour le sport de haut niveau parce que l'audience sera beaucoup plus grande et c'est par ce mot là qu'il faut le prendre de mon point vous avez parlé au début de conférence de l'antinomie du marketing et du monde associatif par contre je pose la question sur une construction pyramidale on s'entend bien et là je parle de la pyramide et qu'on se est fait de clubs qui sont tous ou une grande partie basés sur du Bénérela et je trouve ça compliqué sur le plan territorial de pouvoir parler de marketing avec des personnes qui prenaient déjà de leur temps qu'on aurait du mal à pouvoir justement impliquer encore plus dans ce phénomène de marketing quel critique vous donnez-vous au Bénévolat à l'heure actuelle sur le sport français par rapport à sa construction je vais vous surprendre le Bénévolat c'est essentiel au sport au sport à la pratique sportive de mon point de vue le mouvement sportif s'est construit sur le Bénévolat moi je n'oppose pas le Bénévolat et le professionnalisme je pense que les deux peuvent se nourrir en revanche je reviens sur les deux aspects qui me semblent importants le premier c'est de dire que je crois dans la formation donc c'est pas parce qu'on est bénévole qu'on ne peut pas être formé ou suivre des formations donc là les comités départementaux les ligues le mouvement sportif ont toute leur légitimité et toute leur place pour engager un travail d'ailleurs le CNESF m'a demandé de concevoir des masterclass pour aider les fédérations à travailler sur le plan du marketing ça pourrait être fait à un niveau ça pourrait être décliné je dirais sur les structures délocalisées premièrement et deuxièmement je reste convaincu qu'il faut ouvrir le club à des compétences extérieures je crois que on est trop recroquillé sur nous-mêmes à se regarder soi-même je crois qu'il faut ouvrir le club à d'autres compétences qui ne seraient pas pratiquants vous voyez qui ne seraient pas pratiquants mais qui pourraient avoir la fibre associative et qui pourraient vous aider peut-être à développer le club c'est peut-être utopique ce que je vous dis mais moi je suis un idéaliste et j'ai envie de rêver à ça en tout cas et j'ai envie de rêver